Merry Christmas ! Et oui, nous sommes au mois de décembre et donc pour ce nouvel épisode, j'ai envie de te parler d'idées cadeaux à faire toi-même mais aussi de déco. Allez, c'est parti ! Ambiance Noël activée ! Belle écoute et à tout de suite ! Le programme Optimum fait son entrée et c'est un programme où je t'accompagne dans l'organisation et dans le lâcher-prise. Et oui, parfois désorganisée, anxieuse, stressée, fatiguée, toujours à courir, nous nous précipitons et nous sommes très peu satisfaites de nos journées. Quand c'est déjà dimanche soir et que la semaine est passée, sans que tu t'en aperçoives, imagine à quel point ça te ferait du bien de dire bye bye à ce sentiment pour de bon sans renoncer aux choses qui comptent le plus pour toi. Heureusement, j'ai le programme Optimum qui est exactement fait pour cela. Ce programme en ligne comprendra trois directs live ainsi que de nombreuses vidéos, fichiers audio et fiches PDF pour t'accompagner tout au long du processus et découvrir les secrets de l'organisation et du lâcher-prise pour ta propre vie et à ta façon. Ce programme ciblera tes obligations, t'aidera à décomposer la façon dont tu passes actuellement ton temps, l'organisera mieux, éliminera les tâches inutiles, t'aidera à aborder les priorités nécessaires plus efficacement en t'aidant à trouver plus de temps dans ton emploi du temps d'ailleurs pour t'amuser, te détendre et prendre soin de toi. Je te mets le lien dans la description pour venir te préinscrire parce que les préinscriptions sont ouvertes ! Allez, belle écoute ! Bonjour, bienvenue sur le podcast Zéro déchet mais pas que. Je suis Carole, votre hôte. A travers ce podcast, je partage avec toi mon quotidien de femme et de maman de 4 enfants. J'ai également plusieurs kalskets avec lesquels je swing. Épouse de Monsieur Cocotte, entrepreneuse, présidente et bénévole de l'association Zéro déchet, The Family Cocotte, animatrice d'ateliers et conférencière, je suis de celles et de ceux qui croquent la vie à pleines dents. Ici, on parle organisation, vie de maman et également de mon mode de vie Zéro déchet, mais pas que. J'accompagne les femmes à simplifier leur quotidien grâce à ma belle boîte aux merveilles qui sont mes ateliers. Découvre tes potentiels et ouvre les possibilités vers un mode de vie plus sain et plus serein. Je partage avec amour chaque semaine et te donne rendez-vous tous les samedis matin pour le nouvel épisode de la semaine. Je suis également grande fan de Disney, mais chute, ça, ça reste entre nous. Pour en savoir plus, direction le blog thefamilycocotte.org. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va, que vous avez passé une super semaine. Bon, ça doit s'entendre à ma voix. Je n'enregistre pas ce podcast à 23h. Et non, il est tout juste 13h30. Eden est à la crèche. Bon, ce petit bout n'allait pas très très bien depuis deux jours, mais apparemment ça se passe bien puisque je n'ai pas eu d'appel. Donc, je suis vraiment, on va dire, dans les starting blocks par rapport justement à l'enregistrement des podcasts puisque je prépare tous les podcasts du mois de décembre puisque forcément, maman de quatre enfants, je vais profiter, vraiment profiter et couper un petit peu quand même pour les vacances et m'occuper vraiment de mes petits bouts de choux et profiter un maximum de la magie de Noël. Et donc, j'avais envie vraiment, et ça m'a été demandé d'ailleurs sur Instagram, d'avoir des idées cadeaux. Et j'ai ma petite touche personnelle pour les idées déco parce que j'aime énormément la décoration. Mais dans, on va dire, l'ADN du Zéro Déchet, j'ai intégralement repensé ma façon de décorer. Et oui, je vais d'ailleurs t'en parler un petit peu plus tard parce qu'on va commencer par les idées cadeaux. Donc, quelles idées cadeaux notamment à faire soi-même ? Parce que pour tout ce qui est idées cadeaux, on va dire de consommation, moi, je suis vraiment tournée depuis plusieurs années sur le marché de l'occasion. Donc, il y a Facebook Market, il y a Le Bon Coin, Vinted, les groupes aussi au niveau des Facebook, au niveau local. D'ailleurs, tu peux bien sûr écouter mon dernier podcast sur préparer, organiser, budgéter les achats de Noël. Là, on est vraiment sur comment consommer le plus éthique possible des idées cadeaux de Noël. Mais là, moi, ce que je veux vraiment t'inviter à découvrir et à faire pour ces fêtes de fin d'année, c'est d'offrir quelque chose que tu auras fait toi-même et la satisfaction de pouvoir créer quelque chose de ses mains. Il y a aussi quelque chose qui, pour moi, est important, c'est qu'en fait, quand on fait quelque chose de soi-même, on offre en fait une partie de nous, je dirais un amour du partage, notre amour que l'on met dans la fabrication. C'est un peu comme un enfant qui offre un simple coloriage. Alors, je dis simple parce qu'il est simple, souvent par nos yeux d'adulte, alors que pour l'enfant en question, il y a mis vraiment tout son cœur, tout son amour. Et c'est vraiment dans ce sens que je vois les cadeaux à faire soi-même, le do-it-yourself ou le homemade. Donc, moi, cette année, j'ai été beaucoup en forêt pour dénicher notamment des branches. Alors, tu vas me dire pourquoi des branches ? Eh bien, tout simplement, des branches, des lianes pour créer des guirlandes en origami. Donc, en fait, j'ai acheté du papier où on peut aussi prendre d'anciens livres que l'on n'utilise plus du tout et donc faire des pliages en origami. Et ça, j'ai vraiment découvert ça avec Malo, d'ailleurs, qui cet été m'a fait des jolies grenouilles en origami qui sont sur mon bureau. Et je me suis dit, je trouve ça tellement joli aussi. Il peut y avoir plusieurs significations par rapport aux formes d'origami choisies. Donc, c'est parti. J'ai acheté aussi de jolies perles en bois pour créer de belles guirlandes avec aussi de la cordelette fine. Mis tout ça joliment décoré sur justement ce, comment dire, cette belle branche ou liane de bois. Et c'est juste magnifique. C'est très joli. C'est hyper déco. Et en général, en plus, vous pouvez trouver directement les feuilles d'origami. Si vous voulez leur donner un thème, ça peut être sympa aussi. Moi, j'ai beaucoup le thème, j'ai choisi des fleurs et tout ce qui touche autour du thème de la nature. Voilà pour les guirlandes d'origami que je confectionne en ce moment. Ensuite, il va y avoir les produits cosmétiques. Et là, les produits cosmétiques, alors on peut y aller. Il y en a énormément que l'on peut faire soi-même. Du démaquillant avec le linimentoléo calcaire. Je te laisse bien sûr en lien de la description, que ce soit sur mon compte Pinterest et également sur le blog, toutes les recettes. Et donc, les produits cosmétiques, on peut faire du démaquillant, du baume à lèvres. On peut également confectionner soi-même une crème pour les mains, en fait, à base d'huile de coco. On peut, alors c'est plutôt un baume, je dirais, un beurre même. On peut aussi confectionner d'autres cosmétiques comme des savons, notamment. Alors ça, c'est pas quelque chose que je fais. Moi, je suis plutôt sur vraiment des produits cosmétiques comme le démaquillant, ou notamment les produits cosmétiques. Mais là, moi, je vais directement sur les produits que j'ai sur, notamment, le site internet qui permet d'acheter des produits qui sont fabriqués artisanalement avec des entreprises bretonnes, avec des produits éco-certifiés. Donc, voilà, je mélange le homemade et les produits cosmétiques que j'utilise au quotidien, créés aussi par des producteurs locaux, que d'ailleurs, tu peux acheter directement sur mon site internet. Autre chose qui est hyper facile à faire et que j'aime beaucoup faire, mais là, je ne le fais pas avec les enfants. Par question de sécurité, ce sont les bougies. J'adore faire des bougies et en général, je confectionne ces bougies avec de la cire naturelle. Je fais un mélange avec des huiles essentielles et puis, je décore, en fait, le bocal que je vais utiliser pour cette bougie. Tout simplement pour la mèche, j'utilise, ça peut être que ce soit une mèche avec du papier toilette, et oui, c'est possible, ou autrement avec de la fine cordelette. Autre cadeau qui est génial parce qu'il est plein de gourmandise, c'est les kits à pâtisserie. Donc là, il peut y avoir le kit pour les cookies, le kit pour faire un quatre-quarts, le kit pour un gâteau au yaourt ou un kit pour toutes sortes de pâtisseries d'ailleurs. Donc ça, tu vas retrouver ça directement sur mon compte Pinterest. Je t'inviterai vraiment à faire toi-même. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, notamment pour les maîtresses de mes enfants. Et vraiment, là, le cadeau vraiment par excellence que je fais quasiment pour tous les membres de ma famille, ce sont les mendiants. Alors les mendiants, c'est quelques palais de chocolat que je mets à fondre. Et en fait, quand le chocolat fond, je viens y incorporer un mélange en fait de baies de goji, de raisins secs, d'amandes ou de cacahuètes que je viens disposer. Et puis, une fois que le chocolat devient solide, j'enlève les mendiants de la plaque en silicone que j'ai mis préalablement dans le four. Et donc, à partir de là, je fais des petits sacs en tissu avec les mendiants. Et je peux te garantir que l'effet est juste waouh ! Donc, nous voilà pour les idées cadeaux. J'ai fini cette belle liste de choses à faire soi-même. Et donc, pour la déco, parce que c'est quand même super sympa d'avoir de la déco qui ne coûte d'ailleurs quasiment aucun... Il n'y a aucun frais lié à cette façon de décorer cet intérieur pour les fêtes de fin d'année. Donc ça, c'est juste génial. En plus, ça permet de faire des activités avec les enfants. On est vraiment, vraiment là sur du recyclage, de l'upcycling. Ça va t'inviter d'ailleurs à aller en forêt pour récolter les beaux matériaux que la nature nous offre pour créer une superbe déco. Alors, comment décorer ? Moi, j'adore déjà utiliser un cintre en métal pour faire des couronnes de Noël. Je mets des couronnes de Noël absolument partout dans la maison. Alors, à l'heure où j'enregistre le podcast, elles ne sont pas encore confectionnées parce que souvent, j'attends la semaine des vacances pour vraiment le faire avec les enfants. Et j'attends aussi que la météo soit clémente pour que je puisse faire de belles sorties en forêt parce que, voilà, sous l'eau, c'est moins drôle, sous la pluie notamment. Ensuite, je réutilise énormément aussi les cartons. Et puis, quand je fais une sortie en forêt, je récolte pommes de pin, branches de sapin. Je récolte aussi des branches, des lianes, des feuilles. C'est un petit peu la sortie. Moi, ma sortie magasin déco, c'est la forêt. Donc, je t'invite à faire de même. Alors, bien sûr, on fait attention de ne pas prendre tout et n'importe quoi. On ne prend que ce qui nous est nécessaire. Et donc, je confectionne donc couronne de Noël. Ensuite, j'aime beaucoup réutiliser aussi des chaussettes pour créer avec de la mousse que j'ai en fait dans la partie, on va dire, couture de la maison. Donc, j'ai un carton couture et j'ai de la mousse. Donc, j'utilise cette mousse avec une vieille chaussette pour en faire un bonhomme de neige. Alors ça, je t'invite à découvrir sur mon compte Pinterest pour que tu puisses bien visualiser. Je fais aussi ce que je dirais des ciels avec du sapin et des pommes de pain et je décore aussi. Je fais de belles guirlandes, que ce soit d'origami ou aussi avec des pommes de pain, du sapin. On fait énormément aussi de peinture sur les vitres. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je prends moi deux vitres et je laisse la baie vitrée pour les enfants. Et là, ils y vont à cœur joie. Je lâche totale prise parce que, en général, c'est pas hyper design comme déco, mais ça leur fait hyper plaisir de pouvoir avoir carte blanche pour la déco de la baie vitrée. Et puis, ils sont vraiment super, super contents. Voilà pour les idées déco. Je te laisse vraiment l'opportunité de découvrir mon compte Pinterest parce que c'est juste une pépite, notamment pour les idées cadeaux à faire soi-même et pour la déco. Je t'invite aussi à écouter les épisodes de l'année dernière, l'épisode 20 et 21. Et oui, on est arrivé à l'épisode 61. Donc, pour te dire qu'il y en a eu des épisodes cette année à écouter, je t'invite donc à écouter l'épisode 20 et l'épisode 21. Je te mets les liens dans la description de ce podcast. J'espère que cet épisode t'a plu. J'ai été ravie de partager ma façon d'organiser mes idées vraiment cadeaux et déco à faire soi-même parce que c'est vraiment quelque chose qui est pour moi, je dirais que j'organise toutes mes vacances autour justement de ces façons d'offrir et de se faire plaisir avec un bel environnement à créer soi-même, des activités à faire avec les enfants. Donc, c'est vraiment juste top, topissime. Bon, je te souhaite une très très belle journée. On est arrivé à la fin du podcast. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'apportera de belles pistes pour des Do It Yourself tout le mois de décembre. Et j'ai une demande à te faire pour vraiment mettre en avant mon travail et partager à encore plus de monde le podcast. S'il te plaît, je t'invite à noter le podcast de 5 belles étoiles sur iTunes, à laisser un commentaire. Vraiment, je serai super contente de pouvoir partager avec toi et échanger, savoir aussi ce que tu penses de tout ce travail accompli durant toute cette belle année aussi 2021, ce qui me permettra aussi de savoir où t'emmener pour la nouvelle année 2022. Et puis, sur les autres plateformes, il est aussi possible de laisser un commentaire. Merci beaucoup pour cette belle aventure qu'est le podcast. Il existe grâce à toi et pour toi. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501